bonsoir tout le monde d'azul fil la wale sallam alaykoum j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien que vous préparez bien pour la rentrée scolaire en algérie annoncée pour le 19 septembre la rentrée scolaire n'a pas encore commencé la rentrée sociale et politique a commencé avec son lot de scandales de révélations de problèmes de 2,2 de complexité sans l'eau de surprise de surprise en surprise un nouvel algérie ne cesse pas de nous étonner la la cour de communion justement elle est l'un des plus importants alors pour moi à mon avis vous allez j'espère je pense pas j'espère je pense que vous allez d'accord avec moi la fin de l'émission nous allons parler du scandale le plus important de l'air c'est un scandale inédit c'est un scandale qui concerne la chaîne de télévision internationale à l 24 news c'est à l 24 news qui devait être l'équivalent de France 24 qui devait être la voix de l'algérie sur la scène internationale la télévision internationale pour défendre les valeurs et les intérêts à la vision de l'algérie à travers le monde la chaîne de la chaîne de télévision internationale qui devait réhabiliter l'image de l'algérie reposter aux adversaires de l'algérie qui essaie de noircir au lieu de salir son image à travers le monde à l 24 news le projet qui avait commencé le 1er novembre 2021 et qu'on nous avait vendu comme étant un rêve le rêve de l'algérie qu'ils pouvaient travers lequel l'algérie voulait concurrencer les grandes chaînes d'information internationale l'équipe al jazeera france 24 news bbc al arabia l'algérie dont voulait avoir une voix qui compte un voile pour se faire entendre une voix qui 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 à travers laquelle voulait un bouclier médiatique un bouclier médiatique c'est à dire l'algérie se sentait attaqué diffamé déstabilisé par les multiples attaques délivrés par les chaînes d'information internationale l'algérie voulait donc véhiculer une autre image d'elle-même à travers le monde véhiculer sa propre production son propre discours défendre ses propres intérêts son propre agenda le projet est noble l'ambition elle est même louable et c'était intéressant sauf que l'algerie part avait publié le 19 novembre 2021 nous avions tiré à l'époque la sonate d'alarme en disant que ce projet avait très très mal commencé et que ce n'était même pas un projet en fait c'était un scandale cette chaîne à l 24 news est un scandale en soi rien que pendant son lancement à l'a elle a consommé quatre mille équivalent de quatre millions d'euros sauf que j'ai marre pour son lancement alors que le projet avait commencé donc au coup de l'année 2021 à l 24 news c'est pour ça c'est un scandale inédit c'est peut-être le seul projet au monde où l'argent public a été consommé par une entité qui n'a jamais existé c'est à dire que elle va à l 24 news ou la algérie 24 news quand elle a été créée elle a été créée en toute illégalité au delà de tout cadre réglementaire et sans aucun caïchage sans aucun organisme de contrôle et sans respecter la moindre règle de fonctionnement de l'éthique de contrôle financier de transparence une règle de management web à l 24 news n'a jamais été attaché au groupe de l'euntv ce n'est pas une chaîne étatique au sens propre du terme ou là au sens classique du thème comme l'euntv l'euntv et j'maha ils ont un statut le statut de l'euntv elle est rattachée à l'eptv l'eptv l'a géré c'est l'établissement public de télévision les auxquels l'euntv c'est fidèle est attaché l'euntv est une filiale de l'eptv l'euntv canal ou là qu'il n'a la chaîne qu'on a ni qu'un chaîne amazir qu'un canal algérie tout ça toutes ces cellules l'établissement on appelle ça l'établissement public de télévision c'est le groupe étatique qui gère l'ensemble des télévisions mais ça existe pratiquement depuis bon le ptv il a changé d'appellation à maintes reprises mais en tout cas la réorganisation terreau a commencé à partir de 2000 2000 parce qu'ils ont lancé la a3 ensuite 2009 29 ils ont lancé la chaîne 4 au courant tv ensuite 2020 et 2020 et sont entrés sur le tnt mbdk 2015 ils ont lancé la hd la fréquence à une diffusion en hd mbd à partir de 2019 d'ailleurs une uniformisation de l'ensemble des chaînes étatiques ils ont regroupés sous le site de l'eptv l'eptv alors edil algérie 24 news ou la al 24 news comme on l'a comment 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 elle est comme elle est comme elle est connue sous le nom de son elle est elle est connue sous le nom de elle est connu sous le nom de e al j'ai les 24 news à l 24 news il n'a jamais été question de la rattachée à une interview l'idée c'était l'idée de l'admédia tebou le chef de l'état voulait que l'algérie se donne comme d'une chaîne d'information internationale qui serait l'équivalent de france 24 parce qu'il il avait dès le départ il était il n'appréciait pas du tout comment france 24 attaquer le régime algérien et informer l'opinion public international sur l'algérie il voyait que l'arabia ou les autres chaînes de télévision internationale qui m'a bbc ou l'akim al jazeera ou l'a échappé à tout contrôle donc il s'est dit que l'état algérien doit avoir son propre outil d'influence à l'international pour encore une fois propager ses valeurs propager ses idées défend ses intérêts et véhiculer une autre image de l'argile l'idéal est l'auble franchement l'été non or qui a créé cette chaîne c'est la direction de communication de la présidence de la république teboune a dit à ses conseillers qu'il voulait créer cette chaîne c'est kemr cd saïd le fameux kemr cd saïd qui joue un rôle sinistre rôle dans l'affaire de saïd anaza puisqu'elle avait elle-même épinglé dans son enregistrement son ordre qu'elle l'a fait parvenir au directeur de la psm il gaïd comme étant le principal responsable de l'instrumentalisation des médias publics dans les propagandes haineuses et injurieuses menées à l'encontre des opposants parce que depuis 2019 le régime algérien a toujours fait de la propagande et depuis 2019 la propagande en algérie a versé dans des dimensions surréalistes chef n'a qu'est la ps le interview les médias publics sont instrumentalisés pour des femmes et des états étrangers pour insulter la france des émirats le maroc appeler à l'inde à violer la vie privée des opposants arrêter mettre en scène des 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 activistes politiques arrêtés par les services de sécurité torturés psychologiquement pour les contraindre à faire des aveux déguisés manipuler l'opinion publique de la désinformer propager des fake news de 2019 jusqu'à aujourd'hui la propagande du régime algérien a dépassé toutes les tous les seuils de la médiocrité de l'immoralité et de la du machiavélisme c'est dans ce contexte là que al-24 nous ça a été créé et le projet a été piloté par la direction de communication de la présidence dirigé donc par kamel cd saïd lui donc il veut il a il a été désigné par le président il veut réaliser le rêve du président et doté l'algérie d'une chaîne d'information internationale mal l'ouboul ce projet devait être confié à un opéra un professionnel un journaliste algérien établi au qatar qui travaillent pour le jazeera les voix mohammed mohammed dahou mohammed dahouada il est venu à alger il a rencontré abdelmajid taboun il a même rencontré les responsables de l'acide du corps de kamel cd saïd et des responsables la présidence on lui a donné d'abord carte blanche pour le convaincre de quitter jazeera et de piloter ce projet de l'ancien al 24 news on l'a logé dans un hôtel luxueur notamment l'hôtel el jazeer il a été logé ensuite le sofitel il logé que dans des hôtels de luxe à alger essentiellement sofitel on a mis à sa disposition une voiture avec chauffeur on a mis à sa disposition toute une équipe il devait donc collaborer commencer à monter le projet avec kamel cd saïd hebdo sauf que quand ils ont commencé à travailler ils n'ont pas créé d'entreprise donc il n'était pas question de rattacher à algérie 24 news à l1 tv il fallait lui créer il fallait trouver une entité pour commencer à travailler ou mais ils ont commencé à recruter à faire un siège le siège d'algérie 24 news était le palais des expositions marié par le pas le palais des expositions à les pains maritimes extra ça fait la foire là on organise annuellement la foire internationale d'alger on appelle ça la safex vraiment son nom c'est le palais des expositions des pains maritimes fait alger très connu la foire ce que nous nous appelons la foire le recrutement a commencé les castings ont commencé les achats de matériels ont commencé les acquisitions des équipements audiovisuels ont commencé tout a commencé sans créer aucune entreprise ils n'avaient même pas de registre de commerce il n'y avait pas de registre de commerce pourquoi parce qu'au départ ils ont voulu créer une entité privée et publique mais habouché de l'okimé l'intv ils ont fait appel au groupe madar le fameux groupe public madar qui est présent qui gère essentiel qui est très connu pour gérer avec les imératis la société de fabrication du tabac qui fabrique la marque malboro n'algérie en partenariat avec les imératis qui commercialise et qui fabrique les produits du tabac et les produits c'est du tabac et les allumettes l'ex-sntf 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 l'ex-snta le groupe madar il est il est présent dans pas mal de deux secteurs y compris c'est le propriétaire du crb c'est aussi un saint et a c'était la saint et a voilà pardonnez moi c'est la saint et a qui date des années 1963 et qui est devenu le groupe madar à partir de 2017 voilà le groupe madar donc qui déclare associé pour projet et à l'onou déclare dans pas mal de projets économiques celui qui a racheté le les installations industrielles telle groupe coninef pour la création d'une usine d'un complexe industriel de fabrication d'huile alimentaire fait djil dans le port de djenjen ils sont présents dans dans l'hôtellerie ils ont des projets dans l'hôtellerie et son projet ils ont ils ont ils ont des projets un dons un dom des dans l'immobilier le groupe madar c'est un groupe assez puissant franchement c'est devenu l'un des groupes étatiques les plus importants depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui parce qu'il a repris les actifs comme de pas mal d'entreprises privées qui appartenaient auparavant aux milliardaires aux oligarques de l'époque de bottler donc rouma il est dirigé par sharaf de namara le fameux sharaf de namara qui était président de la fédération algérienne de football et qui a été limogé 2 qui a dû abandonner son poste après l'échec de la qualification de l'algérie à la coupe du monde du qatar sharaf de namara un personnage trouble et l'un des personnages les plus corrompus du régime algérien nous avons d'ailleurs fait des révélations assez détaillées sur lui dans l'affaire de la compagnie aérienne fly westaf qui a été saboté la première compagnie aérienne à bakou qui a été saboté qui n'a pas pu voir le jour parce que sharaf de namara avait bloqué ce projet ou en essayant de racketter les promoteurs de ce projet en prenant un pot de vin de 700 mille dollars tout cela nous en avons déjà qu'il n'y a pas d'arriver donc rouma au début pour j'ai les 24 news haboui djubou le groupe madar ou dira un partenariat avec un groupe groupe madar il a une autre filiale tafidis spécialisé dans la fabrication du sucre ça c'était le projet tel le groupe mazouz à les milliards d'achat de mazouz qui voulaient lancer une grande usine de production de sucre c'est le groupe madar qui a repris ce projet là c'est pour ça que ce groupe public a repris pas mal d'importants projets économiques il devait s'associer avec le groupe vénus vénus le fabriquant de cosmétiques appartient à kamel moula l'un des hommes d'affaires les plus en vue les plus proches du conte boune et qui dirige le fameux créa qui a été créé en 2022 le créa c'est le nouveau patronat choyer partenaire du pouvoir le conseil du renouveau économique algérien le créa ça a dit l'association bien madar holding et vénus n'a pas marché n'a pas marché je sais pas pourquoi les négociations n'ont pas abouti en tout cas ça n'a pas marché les laboratoires vénus et le groupe le holding madar n'ont pas eu ni le temps nécessaire n'ont pas trouvé les formes nécessaires pour s'associer créer une chaîne de télévision quand mcd c'est le niveau de la présidence donc a décidé de faire cavalier sur de trouver d'autres solutions en attendant sans partenaire le mohammed dhaout al jazira il commence à se poser des questions il lui a dit moi je peux pas continuer comme ça je suis logé à l'hôtel on dépense de l'argent il n'y a pas de facture on utilise des boîtes privées on utilise des agences privées c'est très opaque effectivement pour préparer le lancement de la chaîne ils ont utilisé des sociétés de production privée c'est une société d'app qui est une boîte d'une agence de communication privée qui a été créée et qui appartient à des amis proches de caméra cdc et c'est essentiellement avec cette société privée cette agence de production privée que des factures ont été établies pour acheter du matériel pour préparer le siège l'un des pavillons tu as le port et des expositions d'alpama au niveau du pas au niveau du départ maritime et tout a été fait essentiellement en utilisant cette agence de production l'agence de communication privée qui appartient encore une fois à des amis à des connaissances de caméra cdc mohammed dhaou il est choqué il a il a il a peur de se retrouver dans des dans un scandale de corruption il a dit que je me retrouve dans un voilà dans une histoire de dilapidation d'argent public et de vote parce qu'elle dit la boîte privée qu'est ce qu'elle est cette entreprise visée cette privée qu'est ce qu'elle faisait des factures pour l'anep parce qu'on voit la présidence quand elle a vu qu'elle ne pouvait pas doter et qu'elle ne pouvait pas permettre que elle ne pouvait pas créer une société privée et publique pour diriger l 24 news elle a rattaché cette chaîne de télévision internationale à l'anep l'anep qui est la régie de diffusion des publicités publiques étatiques ça s'appelle l'anep l'anep c'est la principale agence qui gère et ajma les les annonces publicitaires les appels d'offres etc qui sont distribués par l'état algérien l'anep elle fait même de l'édition l'anep c'est l'agence nationale d'édition et de publicité c'est elle qui a le monopole de la gestion de la publicité publique toutes les entreprises étatiques publiques comme mobilisent comme son atrac comme son algal lorsqu'ils doivent communiquer ou la faire des campagnes de publicité ou des campagnes publicitaires dans les médias ils sont obligés de passer par l'anep et c'est l'anep qui distribue ensuite la main publicitaire publique sur l'ensemble des médias algériens au dossier de l'anep nous allons attaquer prochainement avec des détails donc elle a été rattachée à l'anep mais au départ ils ont utilisé cette entreprise privée proche de camels et dix et dont les propriétés des actionnaires sont des amis des connaissances à camels et dix et on soupçonne même qu'un mcd c'est d'avoir des parts d'avoir des parts cachées et d'avoir un business caché avec cette entreprise qui s'appelle data par data art partenaires et c'est comme ça qu'ils ont facturé la majorité de l'équivalent des quatre millions d'euros nécessaires au lancement de la chaîne ou à l'anep et c'est l'anep qui a continué de financer mal l'anep qui était ministre de la communication en 2020 en 2021 et il était contre ce montage faire comme mon chef billet c'était pas du tout mora il y avait un gros problème ça il n'a pas pu parce qu'il a voulu bloquer le projet d'algérie 24 news voulait voulu le reprendre sa gestion et revoir sa gestion il était d'armar la cellule de communication la direction de communication de la présidence et donc il a été contraint de partir en plus il a été dit manger le 11 novembre 2021 en plus sur le fond de scandale parce que son fils était emprisonné était en prison pour une affaire de drogue donc ils ont trouvé le prétexte parfait pour le liquider ou j'ai pour un autre ministre de la communication qui était tout simplement qu'il aurait été totalement fit l'eau qu'il aurait été totalement soumis qu'il a fermé les yeux sur toutes les pratiques illégales et illicites qui étaient opérés au niveau de l'anep pour financer algérie 24 news donc de l'argent public financé et délapidé distribué et pour payer des factures d'une entreprise d'une entreprise privée et des dap data art partners qui appartient à des amis du principal conseiller en communication du président de la république abîme et et beaucoup d'argent a été dépensé ensuite pour lancer une chaîne de télévision qui n'avait même pas de cadre légal elle a été en toute urgence rattachée à l'anep pour faire pour l'année pour ne pas faire évoluer le scandale pourrait ni limiter les dégâts gérhata fina n'est bon ben on verra après ce qui va se passer c'est ce qui va se passer la chaîne a été lancée le 1er novembre 2000 2000 21 et jusqu'à aujourd'hui j'ai imaginez vous bien elle nous a coûté pratiquement l'équivalent de 50 millions d'euros c'est tout ce qui a été dépensé en 2021 2022 en 2023 pour cette chaîne de télévision soit disant pour soigner l'image de l'algérie promouvoir son prestige et être et défendre l'influence de l'état algérien et sa vision et ses valeurs sur la scène internationale elle nous a coûté presque 50 millions d'euros toutes les dépenses pendant ces trois dernières années selon nos investigations mais réellement cette chaîne n'a rien apporté que tu voulais quelle est son audience son audience elle est hyper limitée tout cet argent tout ce montage opaque et illégal a été préparé a été élaboré sans avoir sont réalisés par le monde l'objectif jamais à des abattues à ce matin un scoop elle n'a jamais interviewer un chef d'état est allongé elle n'a jamais ramené un scoop elle n'a jamais pu se démarquer lorsqu'il ya eu des événements internationaux par exemple le coup d'état au niger elle n'a pas fait une couverture digne de ce nom ni elle a ramené des informations exclusives ni elle a été cité comme une source d'information par les autres médias internationaux lorsqu'il y a par exemple des événements libyes ou des événements dans l'afrique subsaharienne elle n'a jamais c'est jamais illustré par un traitement professionnel de l'information elle n'a jamais publié une enquête digne de ce nom ni un reportage de qualité ni une information exclusive qu'on a une magie de bon voyage à l'étranger elle n'a jamais pu décrocher des entretiens avec les chefs d'état de ces pays étrangers là les dignitaires de ces pays étrangers c'est une chaîne de télévision qui passe totalement inaperçue elle n'a aucune influence aucune audience corte vervesti elle n'a jamais pu réaliser le moindre coup il ya ni faire un coup faire un coup d'éclat c'est-à-dire une interview d'une personnalité mondiale elle n'a jamais fait le buzz elle n'a jamais fait le buzz c'est une chaîne clandestine il se met au BRL les argériens et un peu les marocains parce qu'elle insulte le maroc à longueur de journée donc les marocains parce qu'elle les insulte tout le temps elle est en train de les insulter de les diffamer tout le temps mais en réalité en deux ans elle va fêter sa deuxième année le 1er novembre 2023 c'est ce projet et je dis bien un gâchis financier et surtout et surtout une dérive immorale inédite nous n'avons jamais vu dans l'histoire de l'argérie que l'argent public soit détourné de la sorte autant d'argent dépensé pour une chaîne de télévision qui a été qui n'avait aucun cadre légal aucune entité légale derrière elle qui a été rattachée à l'anep alors que l'anep est une régie spécialisée dans la publicité et l'édition n'a jamais eu de spécialité dans les activités audiovisuelles et aujourd'hui encore de l'argent sera dépensé et d'ici la fin du mandat de taboune peut-être que la facture sera encore plus salée et sera encore plus grave avec toujours 0 impact 0 buzz 0 audience donc encore une fois nous sommes le scandale à lg24 news l'algérie 24 news est l'un des scandales les plus graves de l'air de bon